... Depuis qu'elle présente les objets mis en vente dans Affaires conclues, Julie Vignali a un rythme encore plus soutenu qu'avant. Pour garder son énergie elle a une astuce très simple mais efficace qu'elle a accepté de nous dévoiler. En remplaçant Sophie Davandand à Affaires conclues, Julia Vignali prenait un risque. Mais, quelques mois après ce changement, l'animatrice a incontestablement réussi son défi. Afin d'y parvenir, l'ex-présentatrice de Télématin n'a pas ménagé ses efforts. A l'écran, son énergie débordante accompagnée d'une bienveillance permanente lui ont permis de faire l'unanimité. Elle a en effet réussi à s'imposer auprès des téléspectateurs, des vendeurs et des acheteurs. Julia Vignali a demandé des conseils de spécialistes pour l'aider à tenir le rythme des tournages d'affaires conclues. Les tournages d'affaires conclues sont particulièrement fatigants. Deux à trois fois par semaine, Julia Vignali se présente très tôt au studio pour se lancer dans une journée où elle va accompagner son complice à rôle d'échelle pour l'estimation d'au moins une vingtaine d'objets divers et variés. Un rythme assez soutenu pour lequel elle a recueilli les nombreux conseils de professionnels de la santé et spécialistes de la nutrition qu'elle a rencontrés quand elle présentait Télématin sur France 2 et qu'elle animait l'émission Bienfaits pour vous sur Europe 1. Une bonne partie d'entre lui a en effet expliqué les bienfaits d'une technique de nutrition. Julia Vignali explique qu'elle s'impose un régime particulier pour être toujours énergique dans Affaires conclues bien que se reconnaissant particulièrement gourmande et appréciant la bonne cuisine, l'épouse du comédien Cadmerade fait très attention à ce qu'elle mange. Si est-il pour cela qu'elle a décidé de pratiquer le jeûne intermittent, qui consiste à priver son organisme de nourriture pendant plusieurs heures ? S'il en existe différentes versions, Julia Vignali a choisi celle qui lui convient le mieux et explique, je ne mange pas le matin car cela me donne beaucoup d'énergie. Une technique à laquelle elle est habituée et qu'elle applique depuis plusieurs années car elle nous confie quand j'animais Télématin, je ne petit déjeunais pas le matin. Pour autant, Julia Vignali ne se prive pas lors de sa pause déjeuner car elle dit adorer la cantine d'Affaires conclues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501